Bonjour, voici la huitième vidéo pour Radio Périnée et aujourd'hui nous sommes avec Mélis Djan, Mélisanda Césaire qui est danseuse et conteuse et est-ce que je t'ai bien présentée ? Très bien, l'essentiel est dit, c'est parfait. Bon, vous aurez tous ses coordonnées à la fin de la vidéo comme d'habitude, vous pourrez aller sur son site et là vous aurez plein de détails sur son fabuleux travail qu'elle fait depuis des années et des années. Mélis Djan, est-ce que tu accepterais aujourd'hui de nous parler du Périnée ? À l'âge que j'ai, oui ! Je pense que je pourrais un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Le Périnée, mot assez magique quand j'ai entendu pour la première fois dans le cabinet d'une gynécologue, voilà, dès l'enfance j'entendais autour de moi le mot « l'entrejambe » avec des suggestions et des sous-entendus extrêmement importants, que c'est une zone particulièrement pour les femmes, une zone à préserver, à conserver, à sauvegarder et même très souvent on nous faisait comprendre que l'honneur de toute une famille et de toute une société était nichée dans cet endroit-là. Quel poids ! Quel poids ! Et ça on le retrouve dans le monde entier ? Je pense, je pense modestement par rapport à mes origines, plus par rapport à mes découvertes dans le monde entier, dans différentes cultures, j'ai pu effectivement constater ça, sentir ça, peut-être avec, je dirais, des degrés plus ou moins pesants. Voilà. Plus ou moins pesants. Alors, parler du Périnée, de différentes façons on peut parler du Périnée, si moi, intuitivement, instinctivement, je prends un point de départ, ça sera celui de la danse, puisque je pense que c'est surtout comme ça que j'ai pris conscience de l'importance de cette zone, encore une fois, intuitivement, instinctivement, de par la nature de nos danses, dites des danses orientales, venant, venant de ces cultures. Parce que, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Alors, je viens, en résumé et rapidement, je viens du sud de Turquie, du sud de Turquie, pas très loin d'Antioche, pas très loin de la frontière syrienne, avec, dans la société de cette région, plus dans ma propre famille, des apports multiples et variés concernant les différentes ethnies, les peuples, les langues, etc. D'accord. Et donc, pour qu'on comprenne bien, tu n'allais pas à des cours de danse ? Ah, pas du tout. Non, le cours de danse, non, non, le cours de danse se faisait de façon très spontanée, très improvisée, ou pas improvisée, s'il s'agissait des fêtes déjà prévues. Mais, en tout état de cause, ça se faisait très fréquemment, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui. Nous n'avions pas besoin de cours, nous n'avions pas besoin d'une journée qui s'appellerait fête de la musique ou fête de la danse, pas du tout. C'était assez quotidiennement présent. Par les fêtes, bien sûr, par rapport aux différentes périodes, estivales plus propices, mais en même temps, n'importe quelle occasion, surtout pour les jeunes, pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes que nous étions. Et c'est là qu'inconsciemment, en fait, tu avais déjà une approche de cette zone du corps. Ah oui, je pense. Puisque l'apprentissage dans ces cultures dites traditionnelles se fait beaucoup par l'observation. pas que, mais principalement par l'observation et par la reproduction, l'imitation et la répétition. Puisque ça se répète aux différents moments d'une même année et puis aux différentes étapes de la vie de chaque être humain. Donc, on voit, on revoit, on répète, on reproduit, mais il y a aussi des contextes dans lesquels il y a un apprentissage plus académique entre guillemets, mais pas forcément académique avec les murs, mais plus conscient, plus précis, plus explicatif, si tu veux, sans que ça soit forcément dans une école. Donc, ça dépend aussi des raisons pour lesquelles, par exemple, si on constate qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille ne sait pas bien danser, ne sait pas bien sentir la musique, il y aura certainement des adultes pour lui apprendre, entre guillemets, dans des contextes précis, certains dansent, certains pas, etc. Donc, il y a les deux en fait, il y a les deux, mais ce n'est pas forcément, ça ne se passe pas forcément sous forme de cours tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et c'est dans ces contextes-là, je pense que nous commençons à prendre conscience de l'ensemble de notre corps, de nos assises, de notre ancrage, de nos racines, sans forcément entendre parler du mot périnée, sans forcément que les adultes nous disent, voyez, c'est de là que ça part, etc. Mais il y a différentes façons de montrer les mouvements, multiples et variés, qui amènent à ça, qui amènent tout doucement à ça. Et quelquefois qui amènent à ça pour des raisons précises aussi, par rapport à préparer le jeune homme ou la jeune fille à la vie. Oui, ce qu'on appelle l'initiation, c'est quelque chose qui existait énormément dans toutes les cultures traditionnelles, dans toutes les sociétés traditionnelles, pas seulement dans les sociétés dites primitives ou archaïques. Aujourd'hui encore, l'initiation existe, elle se fait différemment, elle se fait différemment. Je pense que ce n'est pas par hasard quand certains stages s'appellent initiation à quelque chose, même si le contenu n'est pas le même. Donc, elle a changé l'initiation, mais elle existe d'une certaine façon. Et c'est vrai que les hommes entre eux, les femmes entre elles, de différentes façons, pour différentes raisons, on prépare les anciens, prépare les nouveaux, les jeunes, à la vie, à la vie d'adulte. Oui, oui. Parfois avec les mots, parfois avec, de façon ludique, avec les danses justement. Quand on sort entre hommes, ça moi c'est mes amis qui m'ont dit, moi je ne suis pas sortie à cette époque-là, à cet âge-là avec les hommes, mais les amis plus tard racontaient, d'accord, on allait dans un restaurant, dans un café, on buvait, on mangeait, on écoutait de la musique, etc. Mais on dansait aussi, et à travers ces danses-là, il y avait entre eux un langage très précis. Idem pour les femmes. Et parfois, les mots aidants, parfois seulement gestuellement. Mais moi, de femme à femme, j'ai eu, je dirais, les deux. C'est-à-dire, effectivement, cette initiation par le regard, par l'observation, par la reproduction, mais aussi très encouragée par les mots de différentes façons, dont ludique, d'une façon très ludique. Et est-ce que, tout à l'heure, on a parlé ensemble, et on a parlé de ces danses pelviennes qui sont universelles, est-ce que, d'une façon, bien sûr, très brève, parce qu'on est obligé, tu pourrais nous parler, justement, de ce bassin dans ces danses, de ces mouvements de bassin dans ces danses ? Déjà, quand moi-même, j'ai pris conscience de l'importance de ce que je faisais intuitivement et instinctivement. Il faut du temps pour ça. Donc, au-delà du jeu de l'aspect ludique, quand j'ai pris conscience, en tant que femme, en tant qu'être humain, de cette richesse, j'ai commencé à me pencher autrement sur la question. C'est déjà ça. Donc, la conceptualisation, entre guillemets, est venue bien plus tard. Je pense que c'est très important aussi, comme quand on dit qu'est-ce qui est plus important, c'est la transmission orale ou la transmission écrite. Les deux. Moi, je tiens beaucoup à la transmission orale et je trouve que j'ai appris énormément de choses, justement, par rapport... J'ai des images et j'ai des mots encore depuis mon enfance. Comment, en taquinant les jeunes, les anciennes nous disaient un certain nombre de choses, sans nommer, forcément, par pudeur, mais en même temps, en nous disant suffisamment un certain nombre de choses et en nous incitant, éventuellement en nous aidant, déjà, en nous faisant sentir qu'est-ce que c'est le bassin, en mettant leurs mains, en enveloppant. la complexité de cette zone. Comment cette entrejambe, cette expression ancienne, comment cette entrejambe n'est pas un seul point, que c'est très complexe. Comment ça remonte vers l'avant, comment ça remonte vers l'arrière, comment on met en valeur dans la danse, plus le mouvement du ventre en avant, avec dilatation musculaire, contraction musculaire, ou, au contraire, plutôt en arrière, le côté fessier, tout en sentant l'unité, la résonance, le point de départ de l'un et la résonance vers l'autre, et vice versa. Comment mettre le côté, les bassins, les hanches, les hanches, les côtés, les hanches là-dessus, sans passer par des apprentissages anatomiques, académiques ? Non. Ce sont, la plupart du temps, des personnes, ce sont, ça a été, des personnes, en ce qui me concerne, ce qui concerne ma vie, des personnes parfois totalement analphabètes, mais ayant, possédant une connaissance et un savoir, une mémoire ancestrale, qui se transmet, justement, très concrètement, de génération à génération. Mais en tout cas, si je t'écoute, tout le descriptif que tu fais de ces mouvements, ça a l'air d'une très grande subtilité. Énormément de subtilité. Et j'insiste là-dessus, comme je dis souvent aux gens qui viennent à mes cours et à mes stages, pourquoi voulez-vous que les danses orientales soient faciles ? Les danses orientales ne sont pas faciles, parce que le corps n'est pas facile. parce que le fait de sentir, avec toutes ces profondeurs et ces subtilités, ce foyer principal, cette cour précieuse, voilà, que je dis souvent aussi, pourquoi voulez-vous que ce soit facile ? Sentir ça avec les différents états d'âme, les différents états d'âme et de corps. Nous ne sommes pas pareils, surtout les femmes, par rapport au cycle, par rapport aux différents moments de notre vie. Donc, pourquoi voulez-vous que ce soit facile ? Bien sûr, c'est plein de subtilités et ça met du temps à sentir cette subtilité. Il faut de la patience, il faut de la persévérance. Et puis, le pourquoi. Pourquoi tu veux sentir ça ? Pour arriver vers quoi ? Pour aller vers quoi ? Pour traverser quoi dans la vie ? Ce sont des questionnements que tout un chacun peut avoir, soit intuitivement, parce que je crois beaucoup à ça, intuitivement, instinctivement, il y a cette connaissance, il y a ce savoir en nous, soit par des guides. Nous avons tous besoin des guides, un moment ou l'autre de notre vie. Si je peux me permettre, au niveau de notre corps, dans cette zone-là, on a un foyer extraordinaire d'énergie vitale, de vie. Et on en parlait tout à l'heure en fait, c'est un foyer qu'on peut même découvrir intuitivement. Et ce foyer, ça pétille, il peut pétiller. Est-ce que tu peux nous parler, pas trop trop longtemps, mais de cet aspect qui peut pétiller, cet aspect subtil dont on vient de parler ? Alors, ça peut être pétillant, tout comme ça peut être éteint. C'est ça. Il y a cette possibilité de pétillement. Ça peut être en termes de foyer, si on parle en termes de foyer. Mais il ne faut certainement pas oublier que dans un foyer, il peut toujours y avoir des cendres et parfois des petites braises. Si on enlève les cendres, on trouve les braises. J'aime beaucoup cette image. Donc, je trouve qu'elle est très parlante. Effectivement, parfois, ça peut être pétillant jusqu'à déborder. Et un débordement peut énormément déranger. Le côté paradoxal peut venir aussi de ça parce que ça fait peur. particulièrement venant d'une part, mais aussi venant de la part d'une femme, mais aussi venant de la part d'un homme. Donc, le trop de pétillement, quand ça déborde, ça peut faire fuir. Ça peut faire peur. Tout comme quand c'est éteint, ça fait peur. On peut en parler non pas seulement des heures et des heures, mais pendant toute la vie de ça. Pourquoi par rapport aux femmes, particulièrement, on dit qu'à partir d'un certain âge, on considère que le foyer est éteint. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est parce que les sociétés patriarcales ont eu besoin et ont besoin de croire à ça pour légitimer, pour justifier un certain type de comportement. Et tu parles de partir d'un certain âge, le foyer qui est éteint, mais tu parles aussi parce qu'on en a parlé avant. Qui n'est pas forcément éteint. Qui peut faire semblant d'être éteint. C'est ça, mais en fait, c'est les autres qui peuvent dire ça. Voilà. Mais tu parles aussi d'un foyer qui peut être cadenassé. Exact. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on conclue ? D'accord. Alors, juste aussi pour revenir un brin de temps sur pétillement. Le pétillement, c'est toujours cette énergie, tout comme le côté cadenassé ou éteint. C'est-à-dire, ce qui est éteint en bas, tout le long du corps, de l'extérieur et de l'intérieur, on peut sentir que c'est éteint, c'est terne, c'est fade. Ou le contraire. C'est-à-dire, le pétillement qui vient pétille dans la façon de regarder, dans la façon de sourire, dans la façon de se poser, dans la façon d'être dans le corps, dans son caractère. Ce n'est pas forcément une gesticulation. Ce n'est pas forcément ça, le pétillement. Une personne, extérieurement, peut être très posée, mais extrêmement pétillante, extrêmement flamboyante même. Donc, la linéarité, parfois, n'est pas très bonne non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 c'est très intéressant. Il faut aussi voir ça. Ce n'est pas toujours l'enveloppe, ce n'est pas toujours l'extérieur. De l'extérieur, quand tu regardes, ça peut sembler éteint, mais ça ne l'est pas, au contraire. Donc, le côté cadenassé, c'est aussi ça, de tout temps, dans beaucoup de sociétés, de différentes façons. Eh bien, la ceinture de chasteté que l'Occident a imposée aux femmes, Dieu du ciel et de la terre, il faut y penser quoi, réellement. Mais c'est horrible, c'est une pure torture pour exiger la soi-disant fidélité à la femme, à l'être qu'on aime. Cette ceinture de chasteté, dans d'autres sociétés, elle a été imposée mentalement, psychologiquement, moralement. C'est-à-dire, elle a été tellement imposée à la femme que cette fameuse culpabilité, ce sentiment, est devenu la ceinture elle-même. Évidemment, et fort heureusement, il y a eu des femmes et des hommes qui, justement, ont senti l'importance de ce souffle, de cette respiration, venant du Périnée, et qui ont trouvé les moyens de continuer à vivre, de contourner les interdits, de contourner les tabous. Et aujourd'hui, c'est le même rapport de force. C'est le même rapport de force qui s'installe, y compris politiquement, parce que ce n'est pas du tout par hasard dans les sphères politiques les plus hautes placées. Ça m'a scandalisée quand j'ai entendu ça en France plusieurs fois. Un homme politique, parlant d'un autre homme politique, dit il n'est pas ma danseuse du ventre ou je ne suis pas sa danseuse du ventre. Mais quel manque de connaissances, mais quelle méconnaissance et quelle pauvreté dans la réflexion, dans l'analyse. de ce genre de réflexion, c'est horrible, c'est horrible. Mais ça dit beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que les femmes, beaucoup, beaucoup de femmes encore, jouent aussi ce jeu que je considère assez malsain, qui confondent une certaine notion de liberté avec, je dirais, ce rapport de force, de pouvoir, de puissance. Il faut parler de quelle puissance on parle, de quel pouvoir on parle et de quelle liberté on parle. Pour quels objectifs ? Dans quels objectifs ? Pour soi, pour l'humanité. C'est très important de situer ça. Oui, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé de parler du périnée, du microcosme, et tu viens de parler de l'humanité. Donc, on passe du microcosme au macrocosme. C'est quand même, c'est parlant, c'est intéressant. Absolument, absolument. C'est même indispensable. C'est ça. La vie, c'est ça. Mais oui. Bon, on va arrêter là. Si tu veux, pour cette fois-ci. C'est ça. On pourra se revoir pour parler de ce sujet qui est très, très vaste. Et je tiens à te remercier, Mélidiane, d'être venue pour Radio Périnée. Je te remercie beaucoup. Moi, je tiens à te remercier pour toutes les rencontres que tu as occasionnées en ce qui nous concerne, humainement, amicalement, professionnellement. Et puis surtout, je te remercie de ton courage. Parce qu'installer et nommer une radio, Radio Périnée, et faire ce que tu es en train de faire, je pense que ça va ouvrir beaucoup de chemin très agréable aux hommes et aux femmes. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Chemin que tu as ouvert à toi aussi depuis de nombreuses années avec ton travail et ta personne. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.